Avant la commémoration officielle prévue le 10 mars prochain, la commune d'Abobo a rendu hommage, dimanche 6 mars 2022 à Ahmed Bakayoko, son ex-maire décédé l'an dernier des suites d'un cancer fulgurant. Près d'un an jour pour jour après sa subite disparition, l'ex-maire de la commune d'Abobo demeure toujours dans les esprits de ses administrés. Ce dimanche 6 mars 2022 à la mairie d'Abobo, une cérémonie d'hommage cuménique a été organisée en son honneur en présence de plusieurs responsables du gouvernement ivoirien. Les mots de Kandia Kamara initiatrice cette cérémonie, la ministre ivoirienne des affaires étrangères, Kandia Kamara a prié, Allah, pour le repos de l'âme du défunt, mais également pour qu'il fortifie son épouse, ses enfants et sa famille. Que Dieu, le Tout-Puissant, exauce toutes les prières qui ont été faites pour le repos de l'âme de notre Eladj Ahmed Bakayoko. En parlant de Ahmed Bakayoko, nous avons une pensée pour sa famille, son frère aîné ici présent, son épouse et ses enfants, toute la famille Bakayoko. A eux et tous, nous prions Dieu afin qu'il les fortifie, afin qu'il leur donne la force de continuer de supporter cette épreuve extrêmement difficile. Je voudrais remercier tous eux et toutes celles qui se sont associées à nous pour l'organisation de la cérémonie, a déclaré la nouvelle mère d'Abobo. Un à N, c'est comme si c'était hier. Cette cérémonie avait l'image de Ahmed, sa mémoire était présente. L'ex-ministre Adama Biktogo, fraîchement nommé à la tête du secrétariat exécutif du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, également présent à cette cérémonie et a également eu des mots de bénédiction en la mémoire de l'ex-premier ministre ivoirien décédé à 56 ans. Un à N, c'est comme si c'était hier. Cette cérémonie avait l'image de Ahmed, sa mémoire était présente, a exprimé le député d'Ajbeauville. Lire aussi décès d'Amed Bakayoko, premier ministre de Côte d'Ivoire, et je voudrais d'abord remercier, Madame la ministre d'État et maire de la commune d'Abobo qui, en relation avec le parti, a su donner un élan solennel, mais surtout montrer qu'au-delà de tout, Ahmed demeure dans nos cœurs. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une cérémonie spécialement basée sur la spiritualité, cette cérémonie cuménique, montre encore l'homme Ahmed, l'homme du Rassemblement, l'homme qui a su intégrer en lui toutes les différences. Je voudrais au nom du parti, au nom du président de la République, ainsi qu'au nom de tous les cadres du parti, dire à sa famille que Ahmed reste dans nos cœurs et que le RHDP ne l'oubliera jamais.